Bonjour, aujourd'hui je vous emmène au cœur de l'ordinateur quantique peut-être le plus prometteur du moment, l'ordinateur à atome de Rydberg. Allez, suivez-moi ! Alors ce que vous voyez là, cette espèce d'énorme machin, c'est un atome de Rydberg. En fait, c'est un atome normal, mais on a réussi à exciter un de ses électrons pour que il occupe un volume énorme, il fait 10 000 fois la taille d'un atome normal. Alors c'est hyper fragile, mais d'un autre côté, vous pouvez le manipuler et lui faire faire ce que vous voulez. Et grâce à ça, les chercheurs ont fabriqué un ordinateur quantique. Venez, je vous montre comment. Alors là, la citerne que vous voyez, c'est une citerne sous vide dans laquelle on a piégé une centaine de ces atomes de Rydberg. Vous les voyez les uns à côté des autres. On fait ça grâce à des pinces optiques. C'est des lasers qui ont juste les bonnes formes. Et une fois qu'on a fait ça, on peut leur faire faire des simulations ou du calcul. En fait, chaque atome représente un état quantique. On va dire que quand il est normal, c'est l'état 0. Et quand vous l'avez excité, c'est un atome de Rydberg, c'est l'état 1. Et le truc magique avec la quantique, c'est que vous pouvez le mettre dans les deux états à la fois. Et grâce à ça, vous avez inventé une des meilleures calculatrices quantiques du moment. Et alors, ce que vous voyez derrière moi, c'est toute l'histoire de ces atomes de Rydberg qui est incroyable. Elle fait partie d'une série, vous la voyez là maintenant, de six posters qu'on a fait pour vous, qui sont gratuits, qui sont téléchargeables sur vulgarisation.fr et que je vous recommande. Bonne journée ! Merci. Merci.